Une des missions de la Fabrique est d'améliorer la connaissance des jeunes et de leurs professeurs sur l'industrie et ses métiers. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer des ateliers pédagogiques lors de cette quatrième édition de la semaine de l'industrie. Nous nous sommes rapprochés de deux classes d'un lycée de Normandie, le lycée d'Evreux, le lycée Aristide-Briand. Un premier travail a été réalisé avec les professeurs afin d'évaluer la connaissance des élèves sur le monde industriel. On s'est aperçus, comme de nombreux sondages le montrent, qu'en fait les élèves ont une culture très pauvre sur les métiers, sur l'industrie en général. Ils ont encore une image un peu à la zola de ce qu'est aujourd'hui l'industrie. Ils ne savent pas toujours ce qu'est un métier industriel, ils l'associent souvent à une pénibilité du travail. Avant, non, je n'avais pas d'idée du tout parce que je ne m'y intéressais pas trop. Mais une fois que j'avais vu votre questionnaire, à ce moment-là, oui, j'ai pris conscience. Je n'avais pas un œil positif par rapport à l'industrie parce que pour moi ça polluait, les employés ne faisaient pas attention, les directeurs ne prenaient pas soin de leur entreprise. Un peu parce qu'en PFEG, on a fait une micro-entreprise. Je trouve que c'est formidable de pouvoir dialoguer avec des industriels, avec des professionnels pour leur donner envie aussi un jour d'entreprendre. C'est pour ça que je fais déjà la mini-entreprise. Ce n'est que positif. Nous nous sommes donc rendus en Normandie afin d'échanger sur ce qu'est aujourd'hui l'industrie. Nous avons également créé avec les professeurs des supports de cours. Et enfin aujourd'hui, nous convions les deux classes à venir à l'école des mines de Paris afin de travailler sur des sujets ayant trait à l'industrie. Le déroulement des ateliers est simple. Les deux classes sont scindées en trois groupes qui constituent trois sujets liés à l'industrie. Moi, j'étais dans le groupe de développement durable et en fait, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait beaucoup de contraintes pour éviter qu'il y ait ce problème de pollution. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. La mondialisation. Il y a des points positifs, mais aussi des points négatifs. Par exemple, la main-d'œuvre est moins chère, mais forcément, après, ceux qui travaillent sont moins bien payés. Pendant la première heure, les élèves vont travailler sur ces trois sujets. Puis ensuite, ils échangeront avec un chef d'entreprise. Aujourd'hui, Thierry Sachaud, directeur général des OLAN. Ce chef d'entreprise, avec cette expérience de terrain, va répondre aux interrogations des jeunes, lever des préjugés sur son activité et sur l'activité industrielle en général, puis aussi revenir sur des sujets qui paraissent très complexes, voire abstraits pour les jeunes. Pendant la seconde heure, les élèves vont restituer à l'oral, devant le chef d'entreprise, le sujet sur lequel ils ont travaillé, ce qui va en fait provoquer un échange qui leur permet de poser tout un tas de questions relatifs aux sujets traités. Je veux savoir déjà son parcours. Combien de temps son entreprise a mis pour être scalé maintenant ? Justement, comment est-ce qu'il fait pour gérer une entreprise avec autant de personnes ? Pourquoi il a choisi ça ? Pourquoi il a choisi être directeur ? Pourquoi dans l'industrie ? Je m'attendais à quand même des questions qui étaient très décalées par rapport sans doute à la situation d'aujourd'hui. J'ai trouvé au contraire des questions très pertinentes. Ça a été ma première surprise. Cette approche avec les jeunes est importante parce que pour nous, les jeunes d'aujourd'hui sont les talents qu'on aura besoin demain. Nous avons pu constater pendant le déroulé des ateliers et puis aussi en échangeant avec les jeunes a posteriori que ces derniers avaient capitalisé un peu de connaissances sur l'industrie, avaient une image un peu plus ouverte sur les métiers industriels et étaient moins réticents à aborder ces questions. Ça m'a permis de comprendre qu'un pays, pour se développer, avait besoin de se mondialiser donc s'ouvrir à d'autres pays en dehors de ses frontières, en dehors même des fois de son continent. Oui, ça a permis de renforcer mes connaissances parce qu'avant je trouvais que l'industrie c'était quelque chose de sale mais j'avais plutôt une vision extérieure alors que maintenant qu'on m'a précisé ce que c'était l'industrie, je vois que c'est quelque chose qu'on y va pour le plaisir, pour ce qu'on aime faire. Puis l'industrie c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours donc sans ça on ne pourrait pas avancer. C'est intéressant après pour pouvoir partager ses idées, ses opinions, pour pouvoir aussi en apprendre d'autres choses par rapport à d'autres camarades. Si je devais résumer l'industrie, que le directeur fait très attention à la vie de ses consommateurs, qu'il fait attention à que la pollution soit diminuée. C'est bien d'échanger avec quelqu'un qui a un haut poste dans une société qui marche actuellement. Pour moi c'était une grosse usine qui fait plein de fumée et qui pollue beaucoup. Je n'avais pas compris qu'il y avait une telle place dans la société de l'industrie, je n'avais pas compris qu'il y avait autant de métiers possibles dedans. Moi ce qui me rassure, je suis plutôt optimiste par rapport à ça, quand je vois l'ambiance générale aujourd'hui, le discours autour de l'industrie, que ce soit au niveau global, que ce soit auprès des jeunes, l'image de l'industrie a changé. Et donc ça, ça me paraît quand même de bonne augure pour l'avenir. Je pense que ce genre d'atelier justement participe également. Ce cadre-là, c'est prestigieux, ça va rester dans leur mémoire. Si on veut reconquérir des parts de marché, ramener des pans entiers de l'industrie en France, certes il faut faire des travaux aujourd'hui avec les personnes, les salariés actuels, mais c'est surtout les salariés de demain qui vont faire l'industrie de demain. Donc on a besoin d'être à l'écoute, d'accueillir des stagiaires chez nous. Donc cette relation avec l'environnement académique et les écoles est pour nous un élément très important. Sous-titrage ST' 501